Bonjour, je suis Medrago Alassane, je suis conservateur du musée, je travaille au ministère de l'agriculture et de l'agriculture du Burkina Faso. Je suis actuellement chef de service, administratif et financier de la direction générale de la culture et des agriculture. La question de savoir pourquoi j'ai demandé la bourse de voyages comme les pierres, pourquoi j'ai demandé la bourse de voyages comme les pierres, j'ai demandé la bourse de voyages comme les pierres pour des raisons. D'abord, je suis membre d'e-combe les pierres et je m'intéresse à tout ce que l'e-combe les pierres fait comme activité. Deuxièmement, le thème de la conférence est très important pour moi parce que j'ai déjà eu l'assurance, j'ai travaillé dans un nouveau musée, un musée dont l'objectif est de protéger l'environnement. Donc, le thème est très pertinente pour moi et voilà pourquoi j'ai demandé la bourse de voyages comme les pierres. Ensuite, la question de savoir quelle a été mon activité préférée de la conférence et pourquoi cela est important pour moi, je dirais ce qui m'a le plus impressionné à la conférence, c'est la communication des représentants des différents musées, des différents musées et des institutions et qui ont partagé l'expérience sur l'expérience sur l'action climatique qui ne mène pas. L'expérience des musées sur le domaine de la préservation des environnements m'a beaucoup impressionné. J'ai dû pour vous apprendre avec ce que les uns et les autres font dans leurs musées et les institutions proposer de l'environnement. C'était très important pour moi. Ensuite, à la question de savoir quel point à retenir et ce que j'ai appris et que j'ai appris dans mon institution, et je dirais que ce que j'ai appris c'est que la question du développement du art et d'actualité et que tous les secteurs, tous les domaines d'activité doivent intégrer ce concept dans leurs actions. J'ai appris aussi que les musées et du monde actuellement travaillent à plus intégrer ce concept et que les gens arrivent bien, les musées arrivent bien à le faire. Et donc ça m'a beaucoup de professionnels et les actrices et là, ils ont renforcé mes capacités. Donc la question de savoir pourquoi le thème, l'hypertise des musées dans l'action climatique est important pour moi et mon institution, je dirais que le thème est important pour moi parce que, et je l'ai dit tantôt, j'ai eu le besoin de le réaliser avec d'autres personnes, et de me mobilier. Pour moi, c'est des connaissances qui viennent et renforcer mes capacités, qui me permettront de mieux faire mes conférences et mes publications. Et comment souhaitez-vous collaborer avec FDL ? Ma collaboration avec FDL, c'est toujours dans le domaine de l'ambition du FDL, qui est le développement du marketing et des relations publiques. Nous allons toujours travailler avec FDL pour toutes les activités que ce comité va organiser, et qui rentre dans le cadre du développement des partenariats au profit de l'économie. Voilà, donc c'est ce que je peux dire par rapport à cette conférence d'humanité. Voix d'un film par rapport à cette conférence, Et aujourd'hui, je ne sais qu'il y aura plus d'une technique. Et puis, c'est surtout une technique qui est très bien en train de faire l'économie, pour faire le présentement. Donc, c'est �.